Mais cette tête alors, elle va tout droit, je vais la voir partir. Marseille est champion d'Europe, c'est la première fois dans l'histoire du football français. Ils ont tenu et ça a été un cataclysme sur la cannevière. Il y a 30 ans, l'OM remportait la Ligue des champions. Soirée spéciale dans Europe 1 Sport. Europe 1 Sport a jamais les premiers. Jean-François Pérez, Céline Giraud. Oh les frissons, l'émotion, le commentaire de Jeanne Saccomano à jamais dans nos mémoires. Alors vous êtes fan de foot, fan de sport, supporter de l'OM, vous êtes avec nous ce soir. Restez là bien sûr, 26 mai 93, vous vous souvenez tous de cette date immuable, inoubliable, indélébile. Jean-François Pérez à Marseille avec d'autres invités. Alors après Carlos Moser qui sifflotte la Marseillaise, qu'allez-vous nous sortir ? Ah vous allez voir, il y aura plein de surprises jusqu'à 23h. On est toujours avec Patrick Fancello et Mario Albano, du coup on a pris un petit peu de retard. Mais Carlos Moser qui siffle la Marseillaise, ça n'a pas de prix. Autre personnalité marseillaise évidemment éminente, c'est le maire actuel, Benoît Payan, qui nous a accordé quelques minutes cet après-midi, malgré son agenda très chargé, grâce à Stéphane Burgatte. Benoît Payan est, contrairement à Jean-Claude Godin, son prédécesseur, un vrai supporter, un vrai fan de foot, un vrai supporter à l'Olympique de Marseille. Et même s'il était adolescent à ce moment-là, à cette époque-là, il a gardé des souvenirs très très précis de cette finale et du parcours de l'OM. Je vous propose tout de suite, avec Stéphane, donc, de retrouver le maire de Marseille. Monsieur le maire, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour à vous. On va faire un flashback à cette époque. Il paraît que vous avez des souvenirs assez vifs. Vous aviez une autre écharpe, celle-là, elle était bleue et blanche, elle n'avait pas 36 modèles. J'imagine que c'était celle avec la Notre-Dame de la Garde et celle qui grattait autour du cou. C'est celle qu'on avait, oui, c'était celle en polyamide. Et on a tous eu la même. Elle grattait, elle faisait des bouloges, elle n'était pas très belle, mais on l'aimait tellement. Bon, et certains l'ont encore. Moi, je cherche la mienne, je ne la trouve pas. Bon, je vais encore chercher jusqu'à demain, je vais essayer de la sortir. Il faut que je demande à ma grand-mère. Mais par contre, les souvenirs, ça, vous les avez ? J'avais 15 ans, donc, évidemment, j'ai des souvenirs qui sont encore très frais. C'est quelque chose qui marque. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, avant cette soirée-là, il y a eu des journées de folie. Et plus on s'approchait de ce moment-là, plus on sentait le stress monter dans la ville. Il suffisait de se promener. Mais tout le monde avait l'écharpe, les conducteurs du bus, du métro, les gens, des personnes âgées, des hommes, des femmes. C'était la folie ici. Il faut imaginer une ville qui est en bleu et blanc et qui a son cœur qui bat au rythme de l'OM. Et on attendait ça avec appréhension. Beaucoup de stress. On avait déjà raté la marche. On se souvient de Barry. Et donc, à ce moment-là, pour nous, on joue notre vie. La tension monte toute la journée. Le soir, vous êtes chez vous, vous vous souvenez ? Alors, moi, j'ai 15 ans. Et donc, on est entre nous. Mais c'est chez mes grands-parents qu'on le fait. D'abord, il faut imaginer, on entendait les voisins. C'était dans la rue. C'était partout, en fait. Tout le monde faisait la même chose. Tout le monde regardait ce match. Et donc, on a vécu minute par minute ce match. Je ne pouvais pas rester en place. Je n'arrivais pas à regarder le match. Assis, j'étais debout, je tournais. Des moments insupportables jusqu'à la délivrance presque. Jusqu'à la délivrance. Enfin, moi, je me souviens, les mains moites, le cœur qui le palpite. C'est ça. Il faut imaginer qu'on est tous dans cet état. C'était une ville qui battait à l'unisson. Il y avait un seul cœur. Et ça, c'est grandiose. Il n'y a pas beaucoup de villes dans le monde qui vivent ça comme ça. Ce n'est pas juste une ville qui supporte un club. Il y a quelque chose d'intime, de puissant. C'est un moment de folie collective, de bonheur pur, absolu. Ils nous ont fait rêver. Et ils vont nous laisser, me laisser, des souvenirs impérissables. Et aux yeux de la France, même au-delà, il se passe quelque chose dans cette ville. Est-ce qu'il y a un avant et un après ? Est-ce qu'il y a un héritage pour la ville de cette Coupe d'Europe ? D'abord, on n'est à jamais les premiers. Et ça, qu'on le veuille ou pas, personne ne nous le prendra. Ça, c'est un fait. Et donc, ça nous a donné une fierté. Vous savez, quand on a réalisé un exploit, on se dit qu'on peut le réaliser à nouveau. Et c'est évidemment notre rêve. Et c'est le but. Pas pour la saison prochaine, pas pour demain. Ça viendra. Moi, je crois que rien n'est impossible. Donc, ça nous a durablement marqué. Et ça nous a donné une force incommensurable. Ça donne à ce club quelque chose que personne ne peut nous enlever. On n'est à jamais les premiers. Et donc, vous fêtez. Vous avez travaillé avec les supporters. Et on a travaillé depuis des mois et des mois à une fête populaire, quelque chose de grand. Il y aura des milliers de Marseillais. Venez demain à partir de 18h devant l'hôtel de ville. Il y aura une surprise. Il va y avoir une très belle surprise. Du genre. C'est une surprise. Et donc, il faut venir la voir. Ça va être un grand moment. Je ne sais pas ce que je peux dire ou pas. J'ai peur de toujours en dire trop. Mais non, c'est des surprises. Mais enfin, vous allez voir, il y a plein de gens qui ont participé à tout ça. Il faut venir. On sait qu'il y aura donc ce match qui va être diffusé sur Écrans. Oui, à la minute près. On se met en condition. C'est retour vers le futur. Le flash. Exactement. On se met en condition de revivre le match. Mais avant le match, il va y avoir de très belles surprises. Il faut venir. Puis les supporters aussi. Vous le savez qu'ils vont faire quelque chose d'assez fort au niveau. De merveilleux même. On veut laisser une image. Il faut faire fort. Tout le monde parle de Naples, de ce qui s'est passé assez récemment à Naples. Il y a quelque chose qui ressemble à Naples chez nous. Avec ce ciel de feu d'artifice. C'était merveilleux. Mais ça, c'est très Napolitain. C'est très Marseille aussi. Là, les images vont faire le tour du monde. Ça va être merveilleux. On peut faire aussi bien. Mais nous, on va faire à la Marseillaise. Ce n'est pas mieux. Ce n'est pas moins bien. C'est forcément autre chose. Il n'y a pas d'Olympique de Marseille sans ces supporters. Il n'y a pas d'artifice. C'est parti !